Pour certains, ce ne sont que des messages sur un mur, mais pour d'autres, c'est un signal de peur. Ce graffiti devant un établissement juif est apparu après une manifestation pro-palestinienne dans le quartier européen de Bruxelles. Ces mots n'ont rien d'innocent, comme le souligne un rabbin. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les actes antisémites ont augmenté. Ces incidents vont de l'agression verbale à la menace physique, mais aussi à travers des messages de haine en ligne et dans la rue. Si la police a renforcé sa protection autour des établissements, la communauté juive en Europe a peur. C'est une peur et des tensions qu'elle n'avait plus connues depuis des décennies. Euronews s'est rendue dans une synagogue dans le centre de Bruxelles, mais n'a pas filmé l'extérieur du bâtiment pour des raisons de sécurité. De telles mesures ont été renforcées, car la communauté juive observe des messages de haine sur tout le continent. C'est une chaleur en Allemagne, pour que vous puissiez voir une marque de graffitis. C'est une démonstration contre les juifs qui a pris place en Espagne. C'est un autre graffitis sur une maison juive, qui nous rapporte de la christenacht, où les gens ont brûlé les fenêtres de synagogues. Chacun essaye donc de protéger sa famille. Les réseaux sociaux sont les principaux vecteurs de ces messages de haine. Le rabbin appelle à davantage de contrôle des contenus et à une meilleure sensibilisation à la lutte contre le racisme. La Commission européenne s'inquiète de la prolifération de ces discours et de ces actes haineux qui visent les communautés juives et musulmanes en Europe. Leur protection est la priorité à l'heure actuelle. Merci. 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 Merci.